... Albert de Serrand, nous avons une auditrice qui souhaiterait vous poser une question. Il s'agit de Patricia. Patricia, c'est à vous. Bonjour Patricia. Bonjour, je vous téléphone parce qu'aujourd'hui il y a deux discours, le discours de la miséricorde par rapport à l'enfant dans le sens où il faut être très patient avec l'enfant à la maison, même s'il fait des bêtises, on l'entend faire des choses à l'extérieur, même si elles sont violentes. Alors je parle du jeune enfant, du 0-10 ans, parce que la miséricorde est signe qu'il faudra, voyez ce que je veux dire en fait. Et puis il y a un autre son de coche qui est effectivement, l'éducation, c'est quand on a entendu que la maîtresse se plaint parce que l'enfant a été terrible à l'école, qui dit à tous ses camarades, tous vous tuez, très agressif et très violent avec tout le monde, qu'il faut au contraire être plutôt punitif, enfin, voir donner la fessée, etc. Donc je trouve ça très dur parce qu'on est entre les deux et quel est le juste milieu, vous voyez ? Alors, je vais déjà vous prendre par image. On a trois types de pédagogie qui sont présentes, même au cœur de notre culture. La première pédagogie, c'est la pédagogie de la guimauve. Alors la guimauve, vous savez, ça épouse la forme de la cuillère, ça épouse la forme de la louche en fonction du récipient qu'il y a. Et ça dégouline, ça part dans tous les sens et ça n'a jamais de forme consistante, ce qui fait que c'est très insécurisant pour l'enfant. Contrairement à ce que l'on pense, on pense mettre en confort l'enfant, en relation de confiance avec l'enfant, alors qu'en fait, l'enfant est totalement déstabilisé parce qu'il n'a pas de repères. Il a des humeurs et cet enfant a le droit d'avoir ses humeurs et il va apprendre à travers ses humeurs à les modérer, à les contrôler. C'est-à-dire qu'il va rentrer en autonomie. La guimauve ne va pas vous aider à faire ça. C'est-à-dire que la guimauve va être complètement à pied baisée devant un enfant qui trépigne, un enfant qui est complètement timide et éteint, etc. Et donc, on tombe dans un très grand piège qui est de penser que l'on va aider l'enfant si on ne le tracasse pas. La nature nous montre, et notamment quand on fait du jardin, du jardinage, sans faire souffrir un plan de tomate, comme peut-être un buisson qu'on est en train de tailler en forme de cube ou de girafe, le plan de tomate, il ne vous donnera pas de tomate si vous n'éliminez pas les, comment on appelle ça, les, ah c'est un nom, c'était ce qui est, ce qui est, voilà, ce qui est le rajout, vous voyez. Et donc ça, ce n'est pas possible. C'est le gourmand, c'est le gourmand, ça s'appelle le gourmand. Voilà, ça s'appelle le gourmand. Alors le gourmand, il faut l'enlever parce qu'autrement ce n'est pas possible. Bah oui, mais pauvre petit plan de tomate, il va souffrir, on vient de lui faire mal. Mais non, on lui permet d'épanouir et de porter ses fruits. Alors si un plan de tomate, on sait que le plan de tomate nous donnera des bonnes tomates en enlevant le gourmand, il faut que le caprice soit enlevé. Il faut que ce qui dégénère et étouffe et épuise l'épanouissement de l'enfant soit enlevé. Et cela, la guimauve ne le fait pas. Alors on se dit, il faut la trique, il faut le bâton, il faut la trique, il faut le bâton, le bâton, le manche à balai. Alors le manche à balai, c'est épouvantable parce que ça ne plie pas, ça ne se tord pas, ça se casse, ça se brise. Et les éclats blessent, les éclats et les éclifs font du mal. Et comment blesse la chair et détruit et atteint quelque chose qui est profondément respectable et qu'il ne faut pas détruire. Donc la trique, c'est aussi détestable. C'est, on ne dresse pas un enfant, on l'éveille, on l'éduque. On est un maître, mais pas un maître dresseur de chien. On est un maître qui n'attend qu'une chose, c'est que l'enfant non seulement est acquis ce qu'on lui a transmis, mais nous dépasse, nous dépasse et nous apprend des choses plus tard quand il est adulte. Et c'est ça notre fierté, on est éblouis. Voilà. Alors vous allez me dire, Patricia, bon Albéric, c'est quoi ? Alors c'est la pédagogie de l'enthousiasme. Il faut non pas de la démagogie, du libéralisme, du dialogue, du machin, je ne sais pas quoi. Il faut de la joie, de la joie, de l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est la pédagogie de l'expérience, de la résistance. J'ai mal au molin, mais je continue à monter la montagne, mais elle est où monte la montagne ? Écoute, mon petit coco, il y a des GR et c'est comme des serpents. Et donc, on va déjà cibler la prochaine ligne droite jusqu'au tournant. Et ça, mais oui, mais on n'aura pas monté la montagne complètement. Mais ça, c'est le temps présent. Et ayons l'enthousiasme, c'est arrivé au tournant, yeah, on a gagné. Alors il y en a un autre, on y va puisqu'on a réussi. C'est le verre à moitié plein. C'est-à-dire que quand je regarde le verre à moitié vide, je le regarde avec enthousiasme. Je me dis, chouette, il y a de la place. On peut encore en remplir. Ce n'est pas, oh, il n'est qu'à moitié plein. Mais non, il y a de la place. Parce que je sais que déjà il est à moitié plein et que c'est grâce à ça qu'il est à moitié plein. C'est parce qu'on peut en mettre. Donc on peut encore en mettre. C'est génial. Et l'enthousiasme est complètement dans la cohérence avec notre nature. Nous grandissons, nous nous épanouissons. Quand j'ai 80 ans, je ne suis pas un pauvre vieux qui dit, ça y est, c'est bientôt fini. Waouh ! Je vais découvrir, novice que je suis, l'âge de 80 ans. Je vais découvrir l'âge de 80 ans. J'ai 12 ans et je suis dans mon mal-être, je commence à rentrer dans un mal-être, je ne suis pas bien, etc. Je voulais tellement être adulte. Non ! J'ai l'âge que j'ai. Et surtout, je reste enfant. Je reste l'âge de 12 ans ou de 13 ans que j'ai. Et je n'ai pas honte de jouer au Lego. Je n'ai pas honte de rester devant un dessin animé. Je n'ai pas honte d'aller jouer au loup. C'est l'enthousiasme. Et là, à ce moment-là, l'enthousiasme révèle quelque chose. C'est qu'il y a désharmonie quand il y a un mauvais sentiment, quand il y a une mauvaise pratique. Parce qu'elle court-circuit l'enthousiasme. Elle court-circuit la joie. Elle court-circuit l'espérance. Dans l'enthousiasme, il y a de l'espoir. Il n'y a pas un optimisme aveugle. Ça, c'est la guimauve, l'optimisme aveugle. Il n'y a aucun fondement, aucune chose sur laquelle je m'enracine. L'enthousiasme est structurant. Je reçois la personne telle qu'elle est et je sais qu'elle va grandir. Demain, elle sera mieux. Et dans les conseils de classe, je me suis retrouvé à me fâcher avec mes professeurs. Parce qu'en janvier, j'entendais un professeur qui disait « De toute façon, moi je l'avais bien senti en septembre, cet enfant, il ne pourra jamais passer l'année. » J'ai dit « Mais il est hors de question d'aborder le conseil de classe comme ça. » Un enfant, tous les trois mois, change. Il évolue, il grandit. Il est en pleine croissance. Et vous êtes en train de me dire que vous êtes en train de vous figer sur quatre mois. Mais dans son échelle temporelle de grandeur, quatre mois pour lui, c'est presque un an. Vous, cinq ans, c'est un an. Vous, adulte. Mais cet enfant, quatre mois, c'est presque un an. On lui dit « Tu redoubles, c'est trois ans. » Ce n'est pas un an de plus. C'est trois ans, c'est quatre ans pour lui. Et donc, il faut recevoir le jeune comme il est. Et donc, il n'y a pas la fessée. Il n'y a pas non plus « Ouais, il faut, tout est bon, etc. » Un enfant, comment ses caprices ? Il faut le mettre devant la réalité. Ton comportement nous demande d'être à pied baiser devant toi. Ce n'est pas ça, la vie. Ce n'est pas ça, grandir. Alors, tu vas dans ta chambre parce que tu vas comprendre que ça te met dans la solitude. Pour vivre avec l'autre, il faut vivre avec l'autre. Pas demander à l'autre de vivre à ton service. Et ça, ça s'appelle l'amour, ça. Ça s'appelle l'amour. C'est aussi prendre du temps et de dire à l'enfant « Bravo ! » et de ne pas avoir peur de prendre dix minutes pour lui dire « Bravo ! » Mais ne pas oublier qu'en deux minutes ou quatre minutes, on peut lui dire « Ça, c'est hors de question. C'est incohérent par rapport à la beauté de ta personne qui doit grandir. et ça, tu te l'interdis. » Tu m'entends ? Tu te l'interdis. C'est terminé. Tu ne touches pas aux choses qui sont dans le rayon. Tu ne remplis pas mon caddie. Tu ne fais pas de caprices, etc. Pourquoi ? Parce que ces choses dans le rayon ne t'appartiennent pas et ne m'appartiennent pas. Dans le caddie, c'est moi qui gère le caddie parce que c'est moi l'adulte, c'est pas toi. Et je sais ce qui est bien et je dois savoir ce qui est bien pour toi ou pas. Et c'est ma décision. Et on ne peut pas dire à un enfant « Demain, tu auras 18 ans ou 20 ans et tu verras. » Ça, c'est la trique, ça. Ça, c'est complètement stupide. C'est « Tu as 12 ans, tu apprends à vivre ta 12e année comme tu dois la vivre. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada